Les deux chiens et l'âne mort Les vertus devraient être sœurs, ainsi que les vices sont frères. Dès que l'un de ceux-ci s'empare de nos cœurs, tous se viennent à la file. Il ne s'en manque guère. J'entends de ceux qui, n'étant pas contraires, peuvent loger sous le même toit. À l'égard des vertus, rarement on les voit, toutes en un sujet éminemment placé, se tenir par la main, sans être dispersé. L'un est vaillant mais de pront, l'autre est prudent mais froid. Parmi les animaux, le chien se pique d'être soigneux et fidèle à son maître. Mais il est sceau, il est gourmand. Témoins ces deux matins qui, dans l'éloignement, virent un âne mort qui flottait sur les ondes. Le vent de plus en plus l'éloignait de nos chiens. Ami, dit l'un, tes yeux sont meilleurs que les miens. Porte un peu tes regards sur ces plaines profondes. J'y crois boire quelque chose. Est-ce un bœuf ? Un cheval ? Et n'importe quel animal, dit l'un de ces matins où elle a toujours curé. Le point est de l'avoir. Car le trajet est grand et de plus il nous faut nager contre le vent. Buvons toute cette eau. Notre gorge altérée en viendra bien à bout. Ce corps demeurera bientôt à sec et ce sera provision pour la semaine. Voilà mes chiens à boire. Ils perdirent la laine et puent la vie. Ils firent tant qu'on les vit crever à l'instant. L'homme est ainsi bâti. Quand un sujet l'enflamme, l'impossibilité disparaît à son âme. Combien fait-il de vœux ? Combien perd-il de pas soutrant pour acquérir des biens ou de la gloire ? Si j'arrondissais mes états ? Si je pouvais remplir mes coffres de Ducas ? Si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'histoire ? Tout cela, c'est la mer à boire. Mais rien à l'homme ne suffit pour fournir au projet que forme un seul esprit. Il faudrait quatre corps encore loin d'y suffire. À mi-chemin, je crois que tous demeureraient. Quatre matusalèmes. bout à bout ne pourraient mettre à fin ce qu'un seul désir.